... Voyons ensemble comment remplacer le limiteur de pression de carburant sur ce camion Dodge équipé d'un moteur Cummins avec rampe d'alimentation commune à haute pression. Voici maintenant d'où vient le carburant. On l'appelle CP3 ou pompe d'injection à haute pression. Cette pompe entre dans ce limiteur de pression puis est acheminée dans la rampe d'alimentation commune à haute pression. Commençons donc par le commencement. D'abord, on s'assure que tout est propre et sans aucun débris. Ensuite, on enlève le bouton Banjo situé ici sur le dessus du limiteur de pression. Il faut être assez prudent à cette étape-ci car au moment de retirer ce raccord, il faut faire attention de ne pas perdre les rondelles d'étanchéité situées entre ce raccord et le limiteur de pression. Bon, maintenant on peut l'enlever. Comme on peut le voir, la pression de carburant est purgée. C'est ici qu'il faut y aller avec délicatesse. Voilà, j'ai enlevé les deux rondelles ensemble. On va les mettre de côté pour l'instant. Ensuite, il faut déplacer un peu la canalisation sur le côté pour qu'il soit possible de glisser une deuille de 24 mm sur le dessus du limiteur de pression afin de le dégager puis de l'enlever lui aussi. Maintenant, on peut enlever les obturateurs qui se trouvent sur le limiteur neuf et qui servaient à le garder propre. On commence par le visser à la main, puis lorsqu'il est solidement engagé, on y va avec une clé dynamométrique et une rallonge de douille et on serre à 52 livres par pied. Dans ce cas-ci, je vais serrer un tout petit peu plus parce que j'utilise une rallonge de douille, ce qui peut décaler un peu les valeurs de serrage. Une fois que le limiteur est serré en place, on remet la canalisation à sa place ici, puis on installe les rondelles d'étanchéité qu'on glisse entre le limiteur de pression et la canalisation. Ensuite, on prend le boulon, muni lui aussi d'une rondelle d'étanchéité, et on amorce le serrage sur le dessus ici. Une fois que le boulon banjo est serré fermement à la main, on reprend le boulon banjo la clé dynamométrique réglée à 18 livres par pied pour terminer le serrage. Il faut s'assurer qu'il est serré correctement. Ensuite, il ne reste plus qu'à nettoyer toute cette zone et à s'assurer qu'il n'y a aucune fuite. Voilà, le travail est terminé. Vous savez maintenant comment remplacer le limiteur de pression de carburant sur ce camion Dodge équipé d'un moteur Cummins avec rampe d'alimentation commune à haute pression. C'est parti pour l'alimentation commune à haute pression de carburant sur ce camion. C'est parti pour l'alimentation commune à haute pression de carburant sur ce camion.